Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va aborder le sujet d'un nouveau lieu hanté. Et j'ai pas choisi au hasard le lieu dont je vais vous parler aujourd'hui puisque je vais vous parler du tristement célèbre Cécile Hôtel. Alors oui il y a eu énormément déjà de vidéos, de reportages, de séries sur cet hôtel mais justement comme c'est un petit peu un des piliers on va dire des lieux hantés dans le monde que c'est vraiment un lieu très très connu, j'avais quand même un petit peu envie de revenir sur l'histoire de ce lieu. Donc c'est un hôtel de 700 chambres qui a été construit en 1924 à Los Angeles dans le quartier de Dorn Turn. Donc c'était un hôtel qui était amené à être là un petit peu pour des touristes, pour des gens de passage. Donc c'était pas un hôtel très haut de gamme mais c'était pas un hôtel qui a été construit dans le but d'être quelque chose de bas de gamme mais quelque chose un petit peu de passage. Mais vers 1919 le quartier va se transformer complètement et la fréquentation du quartier va complètement changer aussi. Et l'hôtel va se transformer en refuge pour junkies, pour alcooliques, pour les prostituées du coin et du coup qui recevaient leurs clients dans cet hôtel là. Donc c'était vraiment l'hôtel bas de gamme de passage pas cher que tout le monde louait un petit peu quand ils avaient pas trop le choix quoi. Mais la réputation macabre de ce lieu, de cet hôtel va démarrer en 1931 avec la première personne à décéder dans ce lieu, donc le premier suicide par empoisonnement d'un certain monsieur Norton. Ça sera suivi en 1932 par Benjamin Dodish qui va se tirer une balle dans la tête. Ensuite le sergent Louis D. Borden qui va se trancher la gorge en 1934. Et en 1937 Grace Margot va se défenestrer. Roy Thompson également va se défenestrer en 1938. Et va suivre Julia Moore, Hélène Gurney et Pauline Auton, donc la même année qui vont pareil se défenestrer. Et là on a eu une énorme vague de suicides en quelques années. Donc déjà là le lieu en quelques années, il a une réputation qui est faite en fait. C'est vraiment l'hôtel des suicides, l'hôtel des morts. Donc déjà là ça part très mal pour lui. Mais ça ne s'arrête pas là. En 1944, Dorothy John Purcell va accoucher dans une des chambres de l'hôtel. Et c'est une jeune femme qui me semble de 19 ou 20 ans. Et elle va jeter le bébé par la fenêtre. Donc on dira qu'elle a été prise d'un coup de folie, qu'elle était complètement folle etc. Mais on n'aura jamais la vérité de cette histoire. Mais en tout cas elle va défenestrer en fait son bébé, le nouveau-né. Et c'est loin d'être tout. Puisque dans les années 80, l'hôtel va accueillir Richard Ramirez. Il va être là pendant quelques semaines. Et c'est un tueur en série vraiment très connu. Et au moment où il va être dans l'hôtel, c'est le moment où il va être au summum de sa folie meurtrière. C'est là où il va tuer le plus de monde. Donc en fait il a élu domicile dans cet hôtel pour se faciliter un petit peu son travail entre guillemets de serial killer. Et il a eu 13 assassinats à son actif. Alors j'ai pas le détail exact si c'est 13 assassinats pendant le moment où il était au Cécile Hôtel. Ou si c'est 13 assassinats en tout. Mais il me semble que ça doit être en tout. Et qu'il y en a une dizaine qui ont été commis pendant qu'il séjournait au Cécile Hôtel. Dans les années 90, Jack Hunterberger, un autrichien, va en fait résider pendant quelques semaines au Cécile Hôtel. Et de base il est là pour écrire un livre. Mais en fait c'est une couverture puisqu'il s'est installé là pour pouvoir s'attaquer aux prostituées des quartiers. Et pouvoir un petit peu les tuer, faire un peu ce qu'il avait envie. Donc encore un meurtrier au Cécile Hôtel. Donc là la réputation de l'hôtel, vraiment elle grandit, elle grandit. Mais pas dans le bon sens. En 2011, il va y avoir un changement de nom et de grosse rénovation vraiment pour rechanger tout l'hôtel au complet. Mais la malédiction du lieu va quand même continuer. Et l'hôtel du coup va quand même continuer à être le lieu de choses assez étranges. En 2013, ça c'est l'histoire la plus connue. Je pense que tout le monde en a entendu parler. C'est l'effroyable histoire d'Elisa Lam. Qui va faire la une et faire de nouveau de l'établissement un lieu maudit. C'est une jeune étudiante. Est-ce que j'ai son âge ? Je ne sais plus. Il me semble qu'elle avait 20, 19, 20 ans. Qui réside en fait au Cécile Hôtel. Mais son corps va être découvert sur le toit. Dans un des réservoirs d'eau. Mais sans qu'on comprenne comment elle est arrivée là. Puisque l'accès au toit est censé être fermé. Et les cuves d'eau sont censées être fermées. Donc comment elle a pu se retrouver dans ce réservoir d'eau. Et comment elle a fait pour se noyer en fait dans ce réservoir d'eau. Et en fait son corps va être découvert. Quelques temps après qu'elle ait disparu. Puisqu'elle avait disparu. On ne savait pas si elle était morte ou si elle était partie ou autre. Mais il y a des clients qui se sont plaints. Que l'eau qui sortait des robinets des chambres. Était plus sombre que d'habitude. Et était quand même étrange. Et c'est un petit peu en cherchant d'où venait ce phénomène étrange au niveau de l'eau. Qu'ils ont découvert le corps. Dans un des réservoirs d'eau. Donc c'est vraiment très très glauque. De se dire qu'elle était là depuis déjà un moment que personne ne le savait. Et que les personnes dans l'hôtel utilisaient l'eau pour se laver. Ou pour se laver les dents ou autre. Et qu'en fait il y avait le corps de la jeune fille qui était dans le réservoir d'eau. Il y a une vidéo étrange que vous pouvez trouver sur internet n'importe où. Enfin vraiment elle a tourné énormément. Qui a été diffusée par la police. Qui montre Elisa. Qui sort et qui rentre d'un ascenseur. Pendant plusieurs minutes. Et en fait on dirait qu'elle est vraiment effrayée. Comme si elle était poursuivie. On voit qu'elle regarde un petit peu dans le couloir. Mais il n'y a rien qui est visible à la caméra. On ne voit rien dans le couloir. Elle ne parle pas. Enfin elle ne dit rien. On n'entend pas une voix dans le couloir qui lui parle. On n'entend rien du tout. Pas d'ouvrir rien. Mais on voit juste l'ascenseur qui s'ouvre qui se ferme. Enfin parce qu'elle bloque la porte. Et elle qui rentre qui sort. Et à un moment donné elle va disparaître. Et c'est là où la police va perdre sa trace. Et aujourd'hui l'hôtel est considéré comme le plus hanté du monde. Et le plus hanté des Etats-Unis. Toutes les personnes qui sont mortes dans l'hôtel. Entraient encore l'établissement. Ce qui fait que l'hôtel a une réputation assez grande. Puisque vu le nombre de morts qu'il y a eu dans cet hôtel. S'il y a vraiment les fantômes de tout le monde. Il y a vraiment énormément d'activités paranormales dans le lieu. Donc il y aurait eu des ombres étranges qui auraient été vues. Des lumières vacillantes. Des spectres visibles. Des voix. Pas mal de petits phénomènes comme ça. Plusieurs personnes ont vu. Avant que l'hôtel ferme. Parce qu'il me semble que l'hôtel est fermé depuis 3-4 ans. Mais du coup plusieurs personnes qui ont séjourné. Dans les dernières années d'ouverture de l'hôtel. Dans les chambres. Ont rapporté avoir vu un petit garçon se promener sur leur balcon extérieur. Mais le balcon extérieur du 4ème étage. Donc ça n'a aucun sens. Puisque le balcon n'est accessible que depuis la chambre. Et c'est tout. Il n'y a pas d'escalier qui monte de balcon en balcon. Le balcon n'est pas accessible depuis l'extérieur. Donc pareil ça a été un mystère. Parce que plusieurs personnes l'ont vu. Et toujours au 4ème étage. Et il y a beaucoup de clients qui ont rapporté. Avoir eu des sensations d'étranglement avant de dormir. Donc des vraies sensations. Comme si une main arrivait comme ça. Pour vraiment les étrangler très fort. Et c'était au moment où ils s'endormaient. Ou alors au moment où ils étaient allongés dans leur lit. Donc encore vraiment très... Bah encore bien éveillés. Et ils n'ont jamais réussi à expliquer d'où ça venait. Et le fait qu'énormément de clients aient eu cette même sensation. Et il y a eu pas mal d'enquêtes paranormales de youtubeurs. Il y a pas mal de vidéos sur ça. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Un petit peu tapez sur internet. Enfin sur youtube surtout. Vous trouverez pas mal de choses. Et dans une des vidéos il y a une jeune femme en fait. Qui a dit avoir vu le fantôme d'une vieille dame. Qui se promenait en fait devant elle. Et apparemment c'est pas la seule à l'avoir aperçue. Donc on ne sait pas qui est cette vieille dame. Puisque dans l'histoire entre guillemets des morts du lieu. Il n'y a pas de vieilles femmes qui sont rapportées. Donc on ne sait pas du tout qui est cette personne. Et pour finir je vous invite aussi à aller voir si vous avez TikTok. Il y a un jeune homme qui loue en fait un appartement juste en face du Cécile Hôtel. Donc ses fenêtres donnent dans la rue et en face du Cécile Hôtel. Et lui a vu énormément de choses. Il a fait pas mal de TikTok au sujet là. Apparemment il a réussi aussi à entrer dans le Cécile Hôtel. A pouvoir y aller. Mais je vous invite quand même à aller voir. Parce que je trouvais ça assez intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui vit en permanence en face. Et en fait on a son point de vue à lui. Mais aussi il raconte un petit peu ce qui est dit entre voisins. Certains voisins ont vu des choses etc. Et apparemment même pendant que le lieu était fermé il y aurait eu encore des morts dans ce lieu. Donc le lieu continue à être un endroit maudit. Donc je trouvais ça assez intéressant quand même de l'ajouter dans la vidéo. Pour que vous puissiez un petit peu approfondir le sujet si ça vous intéresse. Donc moi je vais m'arrêter sur ça. Parce que j'ai raconté vraiment le plus gros de l'histoire du lieu. Le plus gros de ce qui s'est passé. Donc j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Si c'est le cas n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501